Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Chantilly ce lundi 10 juillet, après un petit crochet en Normandie du côté de Deauville, on revient en région parisienne avec le prix du Château Neuf, 9ème course de cette première réunion qui sera bien entendu support de Quintet, qui est prévue à 18h comme vous le voyez, un petit tour du côté des conditions avec un handicap qui sera disputé sur la distance de 2400 mètres, une première épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, un parcours de 2400 mètres, un parcours classique s'il en est avec 16 concurrents au départ, un lot très intéressant, des chevaux bien connus, notamment pour les plus âgés d'entre eux, en tout cas les plus expérimentés, mais il y a aussi quelques 4 ans de qualité dans cette compétition, on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête le numéro 2 Thunderspeed qui à mon sens coche toutes les cases dans cette compétition, il reste sur une deuxième place sur ce parcours dans le grand handicap de Chantilly, un grand handicap de classe 1, il était battu par Golden Call, il est associé à Maxime Guyon, il est bien placé dans les stales de départ, il est au mieux, franchement, difficile d'aller contre sa candidature, si tout se passe bien, pour moi il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 11, le Petit Prince Addy, c'est son compagnon de boxe, alors il y a une course référence disputée le mois dernier sur l'hippodrome de Longchamp, dans laquelle le Petit Prince Addy terminait seulement 7ème, il était en vue, mais surtout il a été malchanceux dans la phase finale, alors qu'il avait des ressources, avec l'ouverture il aura certainement terminé plus près, et même peut-être dans les 5 premiers, quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui revient bien, qui est compétitif à cette valeur, il faut se souvenir que cet hiver, il a failli trouver son jour à ce niveau-là, il a terminé 3ème d'un quintet à Cannes-sur-Mer, toujours sur cette même piste, il était 2ème derrière Craps, qui a en plus remporté un 2ème quintet récemment, donc une très bonne ligne, un cheval qui sera associé à Christian Demureau, il a le numéro 14 dans la stale de départ, mais ça m'inquiète moins sur un parcours aussi long, donc pour moi, Christophe Herland est vraiment capable de faire coup double dans cette épreuve, et en tout cas, je vois une 1ère chance également au numéro 11, le Petit Prince Addy. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 7, Santurin, c'était celui qui a le mieux terminé dans la course référence le 15 juin dernier, 2ème du prix de la cour carrée, il n'a pas eu un parcours forcément favorable, il s'est retrouvé un peu en dehors, maintenant ça n'a pas beaucoup roulé, ça aussi, ça va prendre en considération, c'est vrai qu'il courait très bien, maintenant il n'a pas eu beaucoup de rythme, mais c'est vrai qu'il avait eu l'avantage de se retrouver dans le groupe de tête, même s'il était en dehors, et pour finir, il s'est montré très lutteur, justement, je crois que c'était Krabs qui s'imposait dans ce quintet, en tout cas, lui tenait très très bien sa partie, il n'est pas forcément très régulier, mais s'il répète cette valeur, il devrait logiquement terminer sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu là Spandjaman, alors lui, c'est vraiment ma botte secrète, parce qu'il revient bien, il a couru 2 fois depuis cet hiver, une 8ème place, et dernièrement, c'était vraiment bien 5ème dans une course à condition, il revient dans la catégorie des handicaps à une valeur bien plus favorable que celle qui était la sienne auparavant, d'ailleurs, il a remporté un quintet l'an passé, à même époque, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, avec 1 kg en plus, donc vraiment, au niveau valeur, il est au top, ça doit être le top weight, pour moi, il n'y a pas de problème, il est compétitif à ce poids et à cette position sur l'échelle des valeurs, donc, avant le coup, pour moi, pour son retour dans cette catégorie, il est capable de réaliser une grande performance. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 9, Kozaken Zipfel, alors lui, c'est un poulain de 4 ans, qui a un profil assez atypique, vous le voyez déjà, dans ses performances l'année dernière, il a été irréprochable, 3 2ème place, puis ensuite, il a eu une victoire, il a été arrêté pendant plusieurs mois, lors de son retour à la compétition, il était très chuchoté, c'était lors d'un grand handicap, je ne sais pas si on l'a, cette course, non, je ne crois pas que ce soit une des courses référence, en tout cas, ce numéro 9, Kozaken Zipfel, il courait vraiment en demi-teinte pour son retour en piste, mais il avait besoin de courir, dernièrement, dans la course référence, il a terminé 5ème, donc voilà, un net regain de forme, il est une nouvelle fois associé à René Pichulek, pour moi, il va encore afficher des programmes, c'est un poulain qui manque encore de métier, mais qui a certainement un bel avenir dans cette catégorie, et si ça se passe bien, moi, je le pense capable de lutter, même pour les premières places, même si c'est vrai que je l'ai retenu seulement en 5ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 10, Flatten the Curve, il ne faut pas le condamner, sur sa dernière sortie, c'était sur l'hippodrome de Compiègne, c'était 2800 mètres, alors il a montré de la tenue, mais c'est vrai que sa performance précédente était vraiment plus le reflet de sa valeur, regardez, il terminait 4ème derrière Santurin, battant Kozak & Zipfel, Hidalking ou encore le petit Prasadi, il avait pris tête et corde, c'est un cheval qui aime bien adopter cette tactique, il a un bon numéro dans les stales de départ, c'est un cheval qui en général est assez régulier, même si on lui compte une ou deux fausses notes de temps à autre, s'il parvient à prendre tête et corde comme il l'a fait l'avant dernière fois, il peut aller loin, en tout cas c'est un poulain que j'estime beaucoup et que je pense compétitif pour une place dans cette catégorie. Ensuite, en 7ème position, je suis parti en bas de tableau avec le 15, Agile, alors Agile a vraiment déçu dans la course référence, regardez, elle était proposée à 5,30€, elle a pu faire mieux que 9ème, moi je trouve que cette sortie est vraiment trop mauvaise pour être exact, on l'a pensé capable de rivaliser à cette valeur, elle a été baissée suite à son dernier échec, pour moi en bas de tableau, c'est vraiment l'outsider très séduisant, elle vaut bien mieux que ne l'indique sa dernière sortie, et si elle montre son vrai visage, je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8ème, Ideal King, qui n'a pas été forcément très chanceux également dans la course référence, c'est vrai que j'ai un peu suivi cette ligne-là qui me semble vraiment embêtant, même si voilà, il faut faire attention, c'est un handicap, on sait que ça reste toujours sujet à caution ce genre de compétition, notamment avec le parcours, en tout cas Ideal King, même s'il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre à ce niveau de compétition, il a montré qu'il était capable de pourquoi pas prendre une place, il a fini aux portes du quintet dernièrement, moi je pense qu'il est capable de faire mieux, voilà, je l'ai retenu en 8ème position parce qu'il faut que ça se passe bien, mais bon, s'il a le parcours qu'il faut, pourquoi pas pour une 4-5ème place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 13, Valentino, qui vient de trouver son jour dans cette catégorie, en fait, lui, il a remporté la 2ème épreuve, regardez, le prix de la cour carrée, c'était la course référence, c'était la 1ère épreuve, lui a remporté la 2ème épreuve, du coup, il a été pénalisé au poids, il se retrouve maintenant en 1ère partie de handicap, mais bon, auparavant, c'était vraiment pas mal, il avait terminé 5ème d'un gros handicap quintet, donc voilà, un cheval qui, malgré le poids en plus, me semble capable de continuer à bien faire dans cette catégorie, d'autant qu'il l'associe à Stéphane Pasquet, M. Quintet, un homme qu'il vaut vraiment mieux avoir avec soi que contre soi, alors c'est un regret, c'est un regret, mais voilà, si vous faites des champs réduits, n'hésitez pas à glisser mon sens, il y a peut-être mieux que lui dans cette catégorie et dans ce quintet, mais pour une 4-5ème place, on est obligé de s'en méfier. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Senderspeed, que j'ai retenu en tête devant le numéro 11, Le Petit Prince Adi, en 3ème position, le numéro 7, Santurin, devant l'As, Panjaman, en 5ème position, le numéro 9, Kozaken Zipfel, ensuite en 6ème position, le 10, Flatten the Curve, devant le numéro 15, Agile, et enfin en 8ème position, le 8, Ideal King, en cas de non partant, le 13, Valentino, ce qui nous donne en chiffres le 2, le 11, le 7, l'As, le 9, le 10, le 15, et le numéro 8, et en cas de non partant, le 13. Voilà, en conseil de jeu, pour moi, Senderspeed, il coche toutes les cases, comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est la base en béton, si ça se passe bien, il devrait vraiment remporter ce quintet. Ensuite, le numéro 11, Le Petit Prince Adi, malchanceux dans la course référence, pour moi, il est sur la montante, et il est vraiment capable de jouer les premiers rôles, et puis le numéro 7, Centurin, vu sa dernière sortie dans la course référence, s'il répète cette tentative, il devrait logiquement terminer sur le podium. Donc, 2, 11 et 7, mes 3 préférés, si vous voulez notre base à la place du 7, parce que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cet As Panjaman, qui, à mon sens, est vraiment bien placé au poids. Donc voilà, 2, 11, 7, ou 2, 11 As, selon les préférences, en tout cas, ce seront mes conseils de jeu pour ce Quintet. On va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques, un petit bilan, avec ce vendredi, Tiers C, indiqué par Top Prono, mais également Tiers C, Carté, Quintet, pour Turf Sélection, et puis ce samedi, Turf Sélection, qui continue dans sa lancée, avec Tiers C, Carté, également le Quintet, qui frôle les 400 euros avec le bonus. Une belle journée de notre rubrique. Nos deux rubriques, d'ailleurs, que vous pouvez tester, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve mardi, ce sera en province du côté de Chateaubriand, en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada